bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale à amour sucré dans cette vidéo j'ai décidé de faire trois tests amour sucré on va commencer tout de suite ne vous inquiétez pas je vais mettre les liens des tests dans la description de cette vidéo et aussi en commentaire sous cette vidéo comme ça si jamais vous aussi vous avez envie de faire les tests vous pouvez les faire et vous pouvez comparer vos résultats avec les miens on commence tout de suite dans le premier test on va essayer de voir qui est mon âme sœur dans amour sucré alors vous savez que j'hésite entre nathaniel et lissandre j'espère tomber sur l'un des deux on commence tout de suite et on va voir âme sœur dans amour sucré qui est fait pour toi tu vas le savoir question numéro 1 tu viens d'arriver au lycée suite à maurice je geek je perds mes dossiers je traîne je vais voir le délégué j'essaye de trouver de l'aide qu'est ce que je ferai je traînerai en fait parce que j'aurai envie de visiter visiter découvrir peut-être rencontrer des gens voilà son animal préféré ah c'est le lapin il n'est pas là le lapin c'est triste alors le lapin du coup parmi tous ceux qui sont là je dirais le chien tu rencontres les trois pestes qui t'embêtent on se demande de qui il parle que fais tu oh j'ai perdu m rd je leur colle un marron je m'en fous si je me fais virer non certainement pas je leur dis allez embêtez quelqu'un d'autre pain je leur dis d'arrêter je leur jette un regard de psychopathe alors je leur dis d'arrêter mais très sérieusement sinon ça va se régler dans les bureaux de la directrice donc voilà question suivante débras et de retour elle fout la zizanie et plus personne ne se tourne vers toi que fais tu je cherche quelqu'un je m'énerve étape on voit votre mur ça non je pleure j'essaye de trouver quelqu'un qui n'est pas avec elle donc rosa j'essaye de trouver une solution alors j'essaye de trouver quelqu'un qui n'est pas avec elle et je cherche quelqu'un je pense que c'est la même chose non j'hésite entre eux j'essaye de trouver quelqu'un qui n'est pas avec elle et j'essaye de trouver une solution ce serait l'une des deux j'essaye de trouver quelqu'un qui n'est pas avec elle c'est pas grave on a d'autres amis celles que tu détestes le plus ambre la directrice la eti mélodie ou nina je dirais ambre qui tu aimerais qui tu aimerais que ce soit qui armand castiel quentin lisandre nathaniel je n'arrive pas à choisir entre lisandre nathaniel cette question est horrible il me demande tout de suite de faire un choix alors lisandre nathaniel on va dire que pour l'instant celui qui avec qui j'ai le plus d'om c'est nathaniel donc on va dire nathaniel mais jamais énormément lisandre donc cette question c'est dommage qu'ils la mettent date drague que fais tu désolé j'ai pas le temps je joue j'ai pas le temps je crie je déteste les pervers dégage je le gifle ça non la violence ça sert à rien je lui fais un coup dans les bijoux famille encore pire non que draguer je vais pas mettre à crier comme si le gars il était en train de commettre un crime enfin non soit moi je dirais je suis occupé j'ai pas le temps comme passe ton chemin laisse tomber avec moi c'est perdu d'avance quoi mais après je vais pas insulter les gens je vais pas mettre à crier pour rien c'est que de la drague un le gars il est pas en train de la toucher ou de la forcer à faire quoi que ce soit c'est soit on se laisse draguer soit on lui dit de passer son chemin je demande de passer le chemin ton porte-bonheur ma guitare ma peluche oui moi c'est ma peluche enfin pan pan mes jeux vidéo j'adore les jeux vidéo je suis une grosse gameuse mon jeu préféré petite pub pour guild wars 2 n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas ce jeu il est gratuit d'ailleurs pour le premier jeu donc voilà c'est comme les sims en fait vous avez le jeu les sims de base et après vous avez toutes les extensions ou les expansions je sais plus comment on dit en français et bien guild wars 2 c'est pareil le jeu de base est gratuit si vous voulez les expansions je crois qu'il y en a trois maintenant et bien vous devez payer et vous savez quoi vous pouvez gagner des diamants dans le jeu et payer les expansions avec des diamants donc vraiment arena ceux qui ont fait le jeu ils ont été super généreux avec ça parce que en fait c'est un jeu génial un mmorpg et vous n'avez pas forcément besoin de payer pour jouer donc voilà c'est et oui et aussi vous ne payez rien par mois donc c'est un mmo où vous ne payez rien donc voilà c'était ma grosse pub mon jeu préféré de tous les temps ça fait plusieurs années que j'y joue et c'est un jeu génial qui se passe dans un univers fantastique en fait comme le seigneur des anneaux à peu près donc où donjon et dragon aussi si vous connaissez donjon et dragon donc vraiment ma grosse pub pour guild wars 2 et j'adore les jeux vidéo mais quand même pan pan mes livres policiers non donc désolé nathaniel et mon bloc note non même si j'adore écrire et prendre des notes et tout organisé c'est ma peluche si tu étais dans un jeu vidéo ce serait lequel assassin's creed dagon rompa je ne connais pas ce jeu mario pokemon the legend of zelda alors j'hésite assassin's creed c'est quand même cool et un mot pour la fin dégage un quoi je vais bosser je vais me faire une partie un petit prince alors je dirai je vais bosser j'ai des trucs à faire donc voilà on passe le test castiel non 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 c'est celui avec qui je m'entends le moins bien je lui fais des blagues il les comprend pas donc ça veut dire que lui en fait je n'hésitais pas à aller voir mes épisodes d'amour sucré il peut se permettre de blaguer avec moi il blague et tout il rigole et moi je dois être ah ah mais par contre moi quand je fais une blague il comprend pas mon humour et il se vexe il est hyper susceptible avec moi donc je ne comprends pas castiel on ne se comprend pas voyez ça passe pas du tout non là je suis choqué tu vas parfaitement bien avec lui ton style rock pop et on en passe je n'ai pas un style rock pop je ne suis pas d'accord avec le résultat de ce test n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire je pense que certains de mes abonnés qui ont vu mes vidéos d'amour sucré vont bien rigoler en voyant ça on va faire le test suivant et j'espère ne pas tomber sur castiel alors le test suivant c'est encore pour savoir quel garçon est fait pour nous parce que j'aimerais voir si je vais obtenir le même résultat ou pas alors quel garçon d'amour sucré est fait pour toi question numéro 1 de quel personnage imaginaire est-il tombé amoureux d'oeuf je suis une fille sinon choisis celui que tu préfères eric de la petite sirène quand même il est pas mal on va pas dire le contraire quel animal préfère tu les lapins bien évidemment les lapins si tu avais le pouvoir d'exaucer un vœu lequel serait-il alors ce serait être heureux qui n'a pas envie d'être heureux franchement quel est ton pire défaut alors mon pire défaut parmi tout ce qui est cité tu n'es pas toujours très franche non c'est pas vrai je suis toujours très franche quand il ya quelque chose à dire je le dis même si quand même je le dis poliment et respectueusement attention ta jalousie non ton manque de confiance en toi ton insouciance ou ta flemme je n'ai certainement pas la flemme au contraire je suis toujours très occupé non je suis quelqu'un qui bouge toujours je suis certainement pas flemmarde je dirais mon manque de confiance en moi oui grosse révélation je manque de confiance en moi question numéro 5 et quelle est la plus grande qualité la force de caractère personne ne te marche sur les pieds ton sens du devoir ta générosité ton attention vers l'autre ou ta détermination ma plus grande qualité donc le plus grand parmi tout ça mon attention envers l'autre je dirais question numéro 6 qu'aimes tu faire pendant ton temps libre aller au concert cinéma c'est vrai que je suis une grande cinéphile j'adore regarder des films lire des romans non en fait je suis pas vraiment grande lectrice je l'étais avant mais plus maintenant sortir faire un tour rêver rester chez toi tranquille pendant mon temps libre je dirais celle qui me correspond vraiment le plus rester chez moi tranquille parce que je vais pas forcément regarder des films au cinéma je regarde la plupart des films que je regarde je regarde chez moi en fait donc rester chez moi tranquille quel genre de vêtements préfères tu porter alors veste en cuir et poignée de force ça c'est ton look non tu préfères les vêtements discrets mais les gants oui tu aimes les tenues mimi aussi tu aimes les jolies robes et les corsets j'aime les jolies robes j'aime j'ai beaucoup de robes j'adore ça corset j'en ai quelques-uns j'avoue mais je les porte pas vraiment ça c'est vraiment ça dépend il faut des occasions quoi il faut des vêtements pratiques et confortables bien sûr donc bon on va dire discret mais élégant j'ai quand même des robes comme je l'ai dit mais c'est pas je me porte pas non plus des corsets régulièrement ou quoi que ce soit serait exagéré question numéro 8 que fais tu lorsque tu es triste tu t'isoles et tu écoutes de la musique à fond ça m'arrive et ça me redonne la pêche en fait d'écouter la musique parce que quand je suis triste en fait j'écoute pas les musiques qui font pleurer souvent il y en a qui mettent des musiques pour pleurer je ne comprends pas moi j'écoute vraiment des musiques qui ont du punch quoi qui qui tapent aussi où il y a vraiment un bon tempo un bon rythme et ça me redonne la pêche et là je vais de l'avant quoi je l'ai déjà dit dans une autre vidéo je suis une warrior une battante et moi il faut que je passe mon chemin et je vais de l'avant voilà move on tu pleures un bon coup et tu passes autre chose ça bon vraiment si j'ai besoin de pleurer oui on fait un coup après on passe à autre chose tu as des trucs à faire pour prendre le temps d'être triste oui ça là deux me correspond beaucoup tu attends désespérément que ton prince charmant vienne non non tu te confies à oui des fois ça peut faire du bien de se confier tu essaies d'oublier les miles heures avec un bon film jeu ça m'arrive aussi quand je suis triste de juste jouer et après ça va mieux parce que quand je joue en fait je joue aussi avec mes amis et et voilà alors à temps qui me correspond le qu'est ce qui me correspond le mieux ici si je suis vraiment 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 triste déprimé je vais me confier une amie peut-être et faire des choses avec elle éventuellement je pense qu'il faut pas rester seul quand vraiment on est on touche le fond vraiment quand on touche le fond faut pas rester seul je pense donc je vais choisir celle ci question numéro 9 ouvrez tu partir pour les prochaines vacances au japon alors en festival de musique rock tu ne sais pas il faudrait que tu étudies soigneusement toutes les possibilités qui s'offrent à toi non moi je sais un mois c'est déjà dans ma tête en croisière sur un beau bateau non dans un bel endroit où tu seras tranquille et où tu passera ton temps à contempler le paysage tu préfères rester chez toi de toute façon tu n'aimes pas la mer et la montagne il n'y a pas de réseau non moi j'adore voyager donc les prochaines vacances j'ai envie de bouger j'ai pas envie de rester chez moi on va dire celle là parce qu'en fait un festival de musique rock enfin partir pour les prochaines vacances pour moi c'est partir vraiment donc c'est pas aller juste à un concert et puis voilà c'est fini voilà c'est ça ce qui me dérange même si j'aimerais beaucoup aller aussi en festival de musique rock ou de musique en général là ce qui me dérange c'est tu ne sais pas non moi je le sais déjà en croisière sur un bateau pas spécialement moi j'aime vraiment vraiment voyager donc c'est pour ça que je choisir celle ci en fait vous préférez tu manger dans un fast food dans un restaurant classe chez ton chéri qui t'a préparé un dîner aux chandelles dans un joli parc chez toi tu as commandé des pizzas ce soir n'importe où tant que c'est bon alors moi c'est vrai que c'est souvent n'importe où tant que c'est bon voilà moi tant que c'est bon c'est bon question numéro 11 quelle est la première chose que tu recherches chez un homme attention il doit te faire rire le sérieux avec le sens des responsabilités faut quand même rigoler il faut pas que ce soit trop rigide non plus il doit être dévoué ça non l'absence de préjugés il doit te laisser libre la première chose que je recherche chez un homme il doit me laisser libre ça pour moi c'est une règle en amour même même si je serais si vous êtes un garçon et que vous êtes en couple avec quelqu'un la personne vous aime pour ce que vous êtes maintenant et ne doit pas vous dire comment être ne doit pas vous donner d'ordre sur ce que vous devez faire ne pas faire etc la règle d'or et c'est ça aimer c'est quelqu'un qui vous laisse libre qui vous laisse faire ce que vous avez envie de faire qui vous laisse aimer ce que vous aimez qui vous dit pas qui vous devez fréquenter etc on doit laisser l'autre libre si on l'aime question numéro 12 tu change d'établissement scolaire premier jour de cours quelle est ta réaction un nouveau lycée ça me saoule déjà vivement les vacances chouette de nouveaux profs j'espère qu'ils m'apprécieront non je ne suis pas mélodie oh non j'ai peur je veux pas y aller je veux pas y aller je veux pas y aller j'espère que je pourrais trouver un coin tranquille pour la pause ok console check écouteurs check en cas check c'est bon go j'espère que que j'arriverai à bien m'intégrer dans la classe alors premier jour de cours ma réaction si je change d'établissement scolaire et que donc je ne connais personne c'est j'espère que j'arriverai bien à m'intégrer dans la classe parce que malheureusement moi j'ai ce souvenir là que en fait j'ai beaucoup beaucoup déménagé j'ai déménagé 16 fois dans ma vie et c'est vrai que quand on arrive dans un nouvel établissement souvent les gens se connaissent donc il y a déjà des groupes de formés et c'est difficile parce que nous on connaît personne et on sait pas dans quel forcément dans quel groupe aller qui aller voir on sait pas quelles histoires y'a eu avant donc quels rapports ils ont entre eux c'est assez compliqué donc je vais dire la dernière quel garçon d'amour sucré préfères tu et en me demandant encore de faire un choix c'est quoi ces questions cette fois ci je vais dire lissandre je vais dire lissandre parce qu'il est adorable on va dire lissandre cette fois ci ok question 14 quelle robe mettre à tu au bal alors une petite robe courte toute mimi une robe steampunk j'adore le steampunk j'en ai parlé sur mon compte instagram n'hésitez pas à les voir ah bon il faut mettre une robe bah oui au bal quand même une jolie robe longue simple et classe à la fois alors oui il faut pas que ça fasse trop princesse non plus une robe en tartan à la vivienne westwood qu'est ce que je viens de dire une robe confortable mais tout de même élégante bon le truc c'est que un bal je me vois mal arrivé en steampunk vraiment pour des des événements steampunk alors ça j'aimerais trop y aller un jour je suis en train de me préparer des cosplay steampunk donc voilà je suis impatiente de le faire d'ailleurs oui c'est quelque chose que j'aimerais trop trop faire mais un bal si c'est pas un bal steampunk ou un bal costumé ça risque de faire bizarre quand même si tout le monde a des robes élégantes ou des robes de princesse et moi je me ramène en mode steampunk surtout si même mon partenaire n'est pas dans le steampunk vous voyez donc c'est pour ça que je vais pas choisir ça même si franchement c'est très tentant qu'est ce que je dirais pour un bal donc j'imagine que c'est les balles de fin d'année une robe longue simple et classe à la fois à quelle époque aimerais tu vivre dans les années 80 90 notre époque est plutôt pas mal non oui au moyen âge mais pas le vrai celui des comptes non 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 moi il me faut internet et tout non certainement pas au moyen âge même celui des comptes je n'en veux pas à l'époque victorienne non comme j'ai dit il me faut internet dans le futur s'il est cool bien sûr alors ça on ne sait pas donc pas dans le futur parce qu'en fait dans le futur j'aurais peur d'être perdu avec toutes les nouvelles technologies etc déjà que là pour être très 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 honnête j'ai du mal à suivre donc je me vois mal arrivé dans le futur et avoir encore plus de mal à suivre peut-être même en être encore plus contrôlé parce que c'est vrai que avec les technologies on nous contrôle et on nous surveille aussi et ça bon il ya grand débat là dessus j'aime bien notre époque notre époque elle est pas mal franchement regardez même on peut aller on peut aller vous voyager assez facilement et pour pas cher maintenant alors que dans les années 80 90 moins je veux dire notre époque allez très bien lissandre alors lissandre tout comme 53% des personnes qui ont fait ce test l'âme d'un poète et le style d'un héros de vieux livres ses yeux verront te feront chavirer et sa voix douce t'emmènera dans des pays imaginaires aux mille beautés oh mais lissandre ce n'est pas que ça c'est aussi le gars qui perd tout le temps ses affaires et qui passe sa vie dans la lune c'est vrai heureusement tu es là pour l'aider il a beaucoup de mal à faire confiance mais sa grande qualité qu'il est dénué de tout préjugé ça c'est génial très poésé il aime que tu sois sincère avec lui par contre fait attention il deviendra vite jaloux alors un garçon jaloux ça ne me dérange pas du moment que ce n'est pas exagéré faut pas que ce soit possessif en fait voilà c'est c'est là la limite nous allons faire le dernier test qui est quel personnage dans amour secret te correspond le plus attention vous êtes prêts question numéro 1 le matin tu choisis tes vêtements avec soin tu mets ce dont tu as l'habitude tu enfiles ce qui te tombe sous la main et tu causes un arrêt cardiaque à ton fan de mode attitré tu m'es tenu adapté au plus au possible à ta journée alors moi je choisis mes vêtements avec soin et ce que je fais c'est que même je regarde le temps qu'il va faire et en fait je prépare mes vêtements donc je les sors je sors ma tenue en fait avant je vais me le soir ensuite je vais me coucher et comme ça le lendemain matin j'ai juste enfilé mes vêtements donc vraiment j'ai choisi mes vêtements question numéro 2 c'est les soldes et rosalia veut absolument te traîner dans les magasins quelle est ta réaction bien sûr quand c'est les soldes moi c'est souvent là que j'achète mes vêtements aussi question numéro 3 tu entends par hasard sur la radio une musique super sympa elle vient pas d'un film cette chanson elle est cool tu ne trouves pas je vais essayer de trouver le titre tu essaies de la rejouer ou tu fredonnes les paroles un moment tu finis par l'oublier alors moi j'essaye de trouver le titre pour ensuite la mettre dans mon baladeur etc enfin voilà quand vraiment j'aime une musique j'ai envie de savoir quelle musique c'est évidemment question numéro 4 quelle est la couleur préférée alors on va dire le bleu c'est ce qui se rapproche le plus du violet ou du mauve question numéro 5 une fille s'approche de toi les joues rouges pardon les joues rouges et les paupières papillonnantes tu deviens rouge gentiment qu'est ce qu'il y a et bien qu'est ce qu'il t'arrive encore oui encore je dirais qu'est ce qu'il y a question numéro 6 quel est ton genre de personne j'aime les personnes sûres d'elle et qui n'ont pas peur du regard des autres ça oui j'aime les personnes mignonnes qui rougissent facilement soumettent à kinri ça non j'aime les personnes avec du caractère oui j'aime les personnes sérieuses pas trop sérieuses non plus il faut aimer plaisanter avec moi donc j'hésite entre la 1 et la 3 ça se rejoint beaucoup les personnes sûres d'elle et qui n'ont pas peur du regard des autres faut savoir que les personnes qui sont sûres d'elle et qui n'ont pas peur de regarder les autres du coup vont pas avoir peur non plus de votre opinion ou de ce que vous pensez en fait d'elle donc vont vous dire clairement les choses et moi c'est ce que j'adore chez les gens comme je vous l'ai dit j'aime que les choses soient dites que ce soit clairement dit que ce soit clair pour tout le monde et au moins ces personnes là vous savez vous pouvez aussi compter sur elle qu'elles sont reliable comme on dit en français qu'elles sont fiables voilà puisque enfin voilà si elles vous disent qu'elles vont faire quelque chose elles vont le faire si elles n'ont pas envie de le faire elles vont aussi vous dire j'ai pas envie donc voilà c'est pas quelqu'un qui va qui va faire semblant pour vous faire plaisir et ça c'est ce que j'aime chez les gens question numéro 7 ta pyrénie vient de t'humilier devant tout le monde que fais tu tu lui colles un nion elle aurait bien cherché cette courgnace non la violence ça ne sert à rien tu lui décoche une remarque cinglante ça m'arrive tu l'ignores après tout elle ne mérite pas ton attention ça aussi la vengeance est un plat qui se mange froid ça m'arrive aussi pour être très honnête alors attendez qu'est ce qui me correspond le mieux ça dépend vraiment des situations en fait donc je vais dire la réponse numéro 3 on ignore question numéro 8 boris te propose de faire un match de basket amical avec les garçons ah oui ça faisait longtemps que je n'en ai plus fait oui ça peut être sympa je vais tous les écraser ou la annonce en façon vraiment je suis allergique au sport je ne suis pas allergique au sport oui ça peut être sympa question numéro 9 le garçon que tu aimes en secret sera avec une autre fille comment réagis tu tu t'en fiches tu lui dis quand même s'il t'aime plus qu'elle il te choisira alors ça non moi quand quelqu'un est déjà avec quelqu'un on laisse les couples d'accord il a fait le choix d'être avec elle il a fait ce choix librement d'accord le garçon il était libre il n'a pas été contraint avec un couteau sous la gorge on les laisse ensemble d'accord là deux tu ne lui adresse plus beaucoup la parole tu préfères prendre un peu de distance ça je pense que c'est bien en fait pour nous nous détacher nos sentiments de lui et ensuite être vraiment une amie sans arrière pensée ni rien et 3 tu lui souris et tu lui souhaites le bonheur même si au fond tu n'emmène pas large alors je lui souhaiterais le bonheur oui mais après il faut réussir à se détacher quand même donc là je pense qu'à partir de ce moment là faut quand même prendre un peu de distance sans forcément faire payer la personne non plus parce que lui il n'y est pour rien on est d'accord donc j'hésite entre la 2 et la 3 mais j'irai pas non plus l'ignorer c'est le tu ne lui adresse plus beaucoup la parole qui me dérange en fait et là ce qui me dérange dans la troisième c'est tu n'emmène pas large en grandissant je sais qu'on est enfant on se dit c'est lui c'est le seul mais en grandissant on se rend compte que non 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 et en fait bon ben si c'est pas possible avec cette personne faut se détacher faut prendre du temps pour nous et ensuite move on je lui dire la 2 parce que en fait là vraiment ce qui me dérange tu sais tu n'emmène pas large non faut vraiment passer à autre chose question numéro 10 ce qui arrive à te sortir de tes idées noires te plonger dans la musique oui tu enfermer dans ton univers aussi les jeux vidéo un bon livre non sortir avec deux amis peu importe peu importe peu importe pardon où vous allez oui alors ça oui les amis l'entourage oui question numéro 11 les choses ont commencé à chauffer un peu plus tôt qu'entre ton homme et toi vous êtes allongé sur le lit quand voilà que la porte s'ouvre et ton frère entre alors mon frère ne fait jamais ça on frappe toujours à la porte surtout quand on sait qu'il ya quelqu'un tu te lèves brusquement et lui claque la porte au nez non surtout que ça peut être dangereux imaginer il ya ses doigts même ou ses pieds enfin non on fait pas ça tu commences à l'insulter il ferme la porte aussitôt certainement pas tu rougis et c'est de te cacher tant bien que mal non tu lui demandes de quitter la chambre sans énerver oui question numéro 12 tu tombes par hasard sur ta meilleure amie en train de pleurer elle t'aperçoit et se jette dans tes bras en pleurs ou là bas alors faut pas te mettre dans des états pareils allons allons calme toi respire voilà tu l'enlaces très fort sans dire un mot et bien je ne savais pas que je te manquais autant c'est vrai que l'humour beaucoup je pourrais aussi dire la blague deux pleure pas autant sinon je vais devoir mettre un mot au sèche linge oui mais là vraiment moi ce serait d'abord d'enlacer très très fort bien évidemment premier réflexe quelqu'un qui se jette dans nos bras c'est quelqu'un qui a besoin d'un câlin et de réconfort donc voilà question numéro 13 tu crois en te promenant au parc un jeune chiot qui a l'air abandonné or alors il a l'air abandonné on ne sait pas si c'est vrai tu l'amène à un refuge et bien alors petit truc tu t'es paumé te penche pour le caresser allez je te prends avec moi ce sera criminel de te laisser là alors attention on enlève pas les chiens non plus on n'est pas sûr qu'ils soient abandonnés tu regardes s'il n'a pas un collier ou une puce voilà c'est ça c'est ça la solution d'abord on se renseigne avant d'emmener un chien quelque part où le prendre avec nous question numéro 14 tu avais fait une remarque maladroite à une amie et maintenant elle te boude or tu vas l'ignorer toute la journée pour finir par l'attraper dans un couloir t'excuser en temps portant non tu t'excuses aussitôt ton but n'était pas lui faire la peine oui on s'excuse aussitôt dès qu'on remarque qu'on a blessé quelqu'un tout de suite il faut s'excuser il faut pas attendre on laisse pas la personne comme ça tu t'excuses après quelques réflexions et peut-être un peu gauchement mais l'intention est là non moi je m'excuse aussitôt dès que je m'aperçois que la personne je les blesser j'ai agi tuer je suis un pokémon désolé c'était trop tentant non je suis une fille on va être sérieux attention les résultats nathaniel alors je vais mettre le quiz sur ma chaîne facebook attention publié sur facebook tada et comme 36% des joueurs j'aime beaucoup cette photo alors qu'est ce qu'ils nous disent pour nathaniel tu n'es pas dépourvu de bon sens mais tu ne parviens pas toujours à prendre les bonnes décisions oui on peut ça arrive de faire des erreurs même si tu veux bien faire tu es impliqué dans tes études et tu es quelqu'un de serviable mais il ne faut pas pousser trop loin ça c'est vrai tu n'es pas d'un chien après tout oui 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 donc je serai nathaniel si j'étais un personnage d'amour secret donc je suis d'accord avec ce test là qui dit que lissandre serait mon compagnon enfin me conviendrait le plus après on verra bien écoutez au fil des épisodes avec qui je vais plus m'entendre avec qui j'aurais préféré aller mais voilà n'hésitez pas à faire les tests vous aussi pour voir avec qui vous allez tomber comme résultat n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels résultats vous avez obtenu comme ça on peut comparer un petit peu ça va être marrant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez aimé n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si jamais vous voulez soutenir la chaîne je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt